Salut à tous c'est Lorsetano et aujourd'hui on va parler du guildfest. Vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine c'est le guildfest. C'est un événement qui ture une semaine qui demande toute la guilde pour pouvoir participer au guildfest. Je rappelle qu'il faut être château niveau 15 et qu'il faut être une guilde avec un minimum de membres de 15 ou 20 ou un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est bon précisément. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour bien réussir votre guildfest. Donc alors pour commencer il faut savoir que dans le guildfest, on va voir ça tout de suite, il y a des petits logos de quêtes comme celle-ci etc. Mais quelquefois c'est des quêtes différentes en fonction des logos, je pourrais faire une là. Donc il y a 20 logos de quêtes différentes. Pour un total si je ne me trompe pas de 29 quêtes. Ouais 29 quêtes ça fait beaucoup. Donc bien sûr je vais illustrer mes propos avec l'image des quêtes dont je vais vous parler. Donc je vais vous parler des quêtes une par une. Si les quêtes sont intéressantes à faire ou pas, comment les faire, comment les faire vite, comment les faire bien etc. Donc on va voir toutes les quêtes une par une. Et voilà. Donc on commence par la quête donc Farmer des ressources. Donc la quête Farmer des ressources comporte les quêtes donc Farmer du bois, de la pierre, du minerai, de l'or et de la nourriture. Donc il faut savoir c'est qu'il n'y aura pas le même nombre de points en fonction de la quête que vous prenez. Donc les quêtes où les points sont égaux donc c'est la quête bois et pierre en fonction du nombre de ressources ramassées. Pour le même nouveau point il va falloir ramasser beaucoup plus de blé. Pour le même nouveau point il va falloir ramasser moins de minerai et encore moins d'or. Car ce sont les deux ressources qui sont les moins importantes dans les spots. Ensuite il y a aussi la quête ramasser des ressources. Donc c'est n'importe quelle ressource. Donc ensuite les points vont se faire en fonction du temps qu'on a pour faire la quête. Donc par exemple si c'est récolter 10 millions de bois par exemple. Si on a un jour pour récolter 10 millions de bois on va avoir par exemple 120 points. C'est un exemple au bif, mais je crois que c'est moins. C'est 90 points. Et par contre si on a ramassé, récolté 10 millions de bois mais on a 3 jours, on va en avoir que 85, 88 points pour couvrir. Donc tout ça c'est des stats que j'ai pas précisément. Mais voilà donc ça varie franchement vraiment en fonction du nombre de ressources qu'on a récolté et du temps qu'on possède. Donc ensuite il y a aussi la quête donnée des ressources. Donc encore une fois ça dépend de la ressource, donc les 4 ressources. Mais je ne sais pas s'il y a la quête donnée des ressources. Je crois qu'il y a uniquement la quête donnée du bois, des lapières, etc. Je crois que par contre cette quête là est bien spécifique. Donc encore une fois ça va dépendre du temps qu'on a, du nombre de ressources. Principalement c'est des 30 millions, des 10 millions, etc. Pour l'heure ça va jusqu'à 20 millions je crois. L'autre jour j'ai fait des quêtes de donner 30 millions de minerais et de donner 30 millions de bois. Du coup j'ai gagné plus de points en donnant 30 millions de minerais comme dans 30 millions de bois. Puisque les minerais c'est une ressource moins importante dans le jeu. Enfin on en a moins dans le jeu que par rapport au bois. Ensuite on a la quête attaquer des monstres. Donc là ça va être attaqué un nombre de fois un monstre. Donc ça va être attaqué 10, 20, 30 fois. Encore une fois plus on va l'attaquer un nombre de fois. Enfin plus on va l'attaquer plus de fois quand on va gagner de points. Je montre vous dans ce que je dis. Ensuite il y a les attaques au colisée et les attaques de stage de héros. Donc c'est le même logo. Attention à ne pas vous tromper. Donc les attaques au colisée ça va être attaquer 10 fois au colisée. Attaquer 20 fois au colisée. Attaquer je ne sais pas moins de 50 fois au colisée. Ensuite les stages de héros ça va être compléter un nombre de stages de héros précis. Compléter 10, 15, 20 stages de héros. Donc les stages de héros je précise c'est ici. Pour ceux qui ne le savent pas. Et le colisée. C'est ici bien sûr il faudra débloquer le colisée. Ensuite on a donné des aides. Donc les aides ce petit bouton là ici. Encore une fois plus on va donner d'aide dans un temps plus petit plus on va avoir de points. Donc cette quête là quand on n'est pas beaucoup connecté. Elle n'est pas forcément très intéressante. Contrairement à toutes les autres que je viens de vous citer juste avant. C'est une quête assez compliquée à faire si on n'est pas beaucoup connecté sur le jeu dans la journée. Donc ensuite il y a aussi une quête pas très un peu comment dirais-je pas très sûre à 100%. Pas très pas très worse comme on dirait. La quête augmenter sa puissance. Donc on a augmenté la puissance troupe. Augmenter la puissance avec ses troupes. Augmenter la puissance avec ses recherches. Augmenter la puissance avec les bâtiments. Augmenter la puissance avec les quêtes. Donc les quêtes qu'on finit. Et augmenter la puissance totale. Donc en rassemblant tout. Il faut savoir que même si c'est souvent des quêtes qui donnent beaucoup de points. Ce sont très souvent des quêtes extrêmement dures à avoir. Elles demandent énormément de puissance à gagner. Donc à toute fois c'est que des 600 000. Mais souvent une quête recherche ne donne pas 600 000. Il faut en faire deux pour ça. Des petits levels c'est assez compliqué. Pareil pour les bâtiments. Les troupes et tout. C'est du mi-quête au guildfest que je ne recommande pas. On ne le rend vraiment pas. Ensuite il y a une quête qui ne donne quasiment pas de points. Donc 48, 50. C'est la quête forgée des équipements. Donc voilà, forgée des équipements. Forgée 2, 3, 4 équipements etc. Ensuite, une quête encore une fois qui va rassembler 3 trucs principale. Donc elle va rassembler les quêtes admin. Donc c'est les quêtes qu'on retrouve ici. Les quêtes admin. Donc il faut en compléter 60, 120. Plus on va en compléter, plus on va gagner de points. Donc souvent c'est dans les 88, 90 points. Les quêtes de guildes encore une fois. Donc c'est à peu près la même dose on le prend. Ensuite il y a les quêtes VIP. Donc voilà, les quêtes VIP de 3, 4. Donc plus on est en VIP, plus c'est intéressant de prendre cette quête là. Parce que le VIP ça se régénère tous les jours. Donc ça dépend à quel ordre vous avez votre risette. Et en fonction des personnes, vous n'êtes pas la meilleure. Les quêtes admin et guildes sont quand même assez recommandées. Parce que ça ne demande pas forcément beaucoup de vélos. Et ça donne pas mal de temps. Ensuite on a les quêtes transactions dans le bateau de charge. Donc le bateau de charge c'est celui-là. Donc transaction dans le bateau de charge, encore une fois. Ça va dépendre du nombre de transactions qu'on a à faire. Quelquefois c'est sur 12 heures. Vous dites sur 12 heures c'est très simple à faire en fait. Quelquefois c'est 4. On a combien de choses ? Donc n'importe quoi je clique sur. On a combien de choix ? On a 4. Donc quelquefois ça fait 4, 8, 12 même. Et que plus vous allez avoir à faire de transactions, plus de red points. Ensuite on a à finir des recherches. Donc là finir des recherches c'est quand même une quête pas du tout intéressante. C'est vraiment une des pires quêtes je pense. Parce que pour commencer à avoir des points, des bons points, il faut avoir fini 6 ou 7, 6 ou 7 recherches. C'est dur de finir 6 recherches. A part si on n'a pas fait les recherches ou ça se fait en automatique là c'est simple. Mais souvent les recherches qui demandent beaucoup de points du coup c'est qu'il faut beaucoup de recherches pour finir la quête. Il y en a où c'est 2 mais 2 ça donne 45 points, 48 points c'est pas du tout intéressant. Ensuite on a aussi la quête ouvrir des cadeaux. Alors quand c'est beaucoup de cadeaux c'est super intéressant parce que ça donne pas mal de points. On a pas mal de temps pour le faire. Mais alors il faut dire que ce ne sont pas des cadeaux de guildes qu'on ouvre. Ce ne sont pas ces cadeaux là. Qui eux au final c'est simple à les avoir. Non 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 non. C'est ces cadeaux là. C'est la foutue boîte mystère. Donc c'est extrêmement compliqué à faire. Vous êtes vraiment beaucoup connecté sur le jeu. Extrêmement présent. Pour le finir. Ensuite on a celui spécial jammer. Enfin acheter des packs. Donc ça va être acheter un certain nombre de packs. Bien sûr pour acheter de packs plus on va gagner des points. Qui va dans le même sens que acheter des packs c'est dépenser des gemmes. Dépenser des gemmes il doit avoir 6000 gemmes je crois. Il y a 12 000 gemmes et il y a 50 000 gemmes. Donc 50 000 gemmes c'est ceux qui ont déjà beaucoup. Pas forcément beaucoup d'argent parce qu'on peut les économiser. Mais ceux qui ont beaucoup de gemmes du coup forcément. Et elles rapportent quand même énormément de points. Donc ensuite il y a une quête. Qui demande de dépenser des étoiles dans le labyrinthe. Donc encore une fois. Enfin c'est une quête. C'est tout ou rien en fait là seul. Si tu as les gemmes ou l'argent pour acheter les étoiles. Ça peut être super intéressant. Parce que du coup tu finis la quête. Ça donne pas mal de points. Mais en même temps. Tu te fais un bon petit labyrinthe tranquillou. Et tu peux gagner pas mal de ressources. Super intéressant. Ensuite une quête extrêmement dure à faire. Donc c'est le même logo pour deux quêtes. C'est finir un event solo. Ou finir un event infernal. Alors bien sûr finir un event infernal. Ça va donner beaucoup plus de points que finir un event solo. Les events solo sont souvent par 5 km. Ce que je crois. Par contre les event infernal sont par 3 maximum. Mais par contre quand on file 3 ou 4. 100 genre 100. On voit des trucs comme ça assez gros. Donc finir un event infernal c'est extrêmement compliqué. Finir un event solo ça peut être un peu plus simple. Mais je pense que pour les petits joueurs. Qui n'ont pas forcément beaucoup de gènes etc. Ça peut être assez compliqué de faire ces quêtes. Parce qu'elles ne sont pas recommandées aux petits joueurs. Mais je pense que pour les gros joueurs. Elles peuvent être assez facilement réalisables. Donc ensuite on a aussi la quête. Utiliser des boosts. Donc ça va être utilisé. Pas un nombre de joueurs. Genre utiliser 15 boosts. Ça va être boosté un jour. Boosté 12 jours. Boosté 3 jours. Plus on va booster de joueurs. Plus on va gagner de points forcément. Donc en économisant pas mal de boosts. Ça peut être facilement fait. Donc ça peut être super intéressant. Si on a pas mal de boosts. Et qu'on ne les utilise pas beaucoup. Ensuite on a la quête sombrony. Donc c'est les sombrony que je vous ai déjà présenté en la vidéo. Alors pour la quête sombrony. On a deux quêtes en rapport avec le sombrony. C'est la quête gagner des essences. Mais que l'on peut rejoindre le rallye d'un pote de la guilde. On aura deux troupes. On gagne. Et on y revient. Donc souvent c'est beaucoup d'essence. C'est genre 8 ou 9 etc. Vous dites que j'ai pas la place. Et puis entre temps je l'aurai fini. Ce qu'il faut savoir c'est que quand vous gagnez l'essence. Ce que vous pouvez faire par exemple. Enfin là j'en ai pas. Mais je clique dessus. Je peux la mettre à la poubelle. Mais là je vais pas le faire bien. Ça coûte déjà de l'or. La mettre à la poubelle. Si c'est une petite essence. On s'en fout un peu. Et ça vous la comptabilisera quand même dans la quête du guildfest. Donc comme ça vous vous demandez à 2-3 amis de lancer des nandicates. C'est vrai que de lancer des ralliés sur des sombronis niveau 1. Vous les rejoignez. Et comme ça vous faites pas mal de trucs. Par contre si vous êtes full et que le truc est que vous gagnez un sombronis. Si vous êtes full en essence. Vous ne remporterez pas l'essence. Du coup il ne sera pas comptabilisé dans le guildfest. Et du coup il va vous perdre une attaque de sombronis pour rien en fait. Vous faites une attaque de sombronis pour rien. Et il y a aussi une deuxième quête sur le sombronis. Ce coup-ci c'est pas avoir une essence. C'est gagner un sombronis. Mais alors non seulement il faut le gagner. Mais en plus il faut être le chef de ce rallye. Et qu'il faut que ce soit vous qui lancez le rallye. Et que vous gagnez. Donc il y a bien sûr des gens. Pour avoir les sens. Donc bien sûr ça c'est... Ça va pas être pour ceux qui ont des rallies à 50 000. Donc même si vous avez 200 000 de rallye. C'est très bien. Il faut lancer un rallye sur un sombronis niveau 1. Donc pour gagner c'est bon. Après il faut en faire plusieurs. Je sais pas exactement. Ça doit être par 5, 6, peut-être 4. Je sais pas trop. Toujours un plus vous avez besoin. Plus vous allez faire de rallye. Plus vous allez gagner des sens. Et c'est que c'est pas pour les quêtes. Plus vous allez gagner de points. En tout un temps imparti. Donc cette quête sombronis est super intéressante. Vraiment avoir des essences c'est super simple. Même attaquer un niveau 1 dans une guille comme la mienne. C'est vite fait. Même les guilles les plus petites. C'est extrêmement vite fait. Vous en faites 3, 4. On se marie et puis ça va très vite. Ensuite on a la quête. Utiliser des boosts de territoire. Donc les boosts de territoire. Si je vous rappelle pas. Si je vous le rappelle c'est utiliser des boosts de recherche, boosts de collecte, etc. Donc quelquefois elle est spécifiée. Utiliser tel boost. Mais alors c'est vraiment une quête. Mais genre on ne gagne pas plus de 50, 60 points. C'est vraiment pas très intéressant. J'en reviendrai à la fin pour les points extraordinaires. Donc ouais c'est vraiment pas une quête qui est très intéressante. Je ne l'ai vraiment pas recommandé. Parce qu'elle est franchement pas utile. Ensuite il y a la quête. Tuer des troupes. Qui va dans le même logo que la quête. Entraîner des soldats. Donc tuer des troupes ça va être toujours tuer 400, 600, 800, 1000 troupes. Etc. Dans un temps imparti bien sûr. Plus vous allez devoir tuer de troupes dans un petit temps. Plus vous allez gagner de points etc. Ça peut aller très haut en points. Il y a aussi entraîner des soldats. Bien sûr entraîner 500, 500 000 soldats ça peut être beaucoup. En tout cas cette quête entraîner des soldats c'est vraiment pour les joueurs qui ont des... Ouais limite qui ont des milliards de puissances. Peut-être pas des milliards mais ils étaient 100, 200, 300 millions de puissances. Parce que petit level c'est pas possible. Ensuite il y a la quête soigner des troupes. Donc je crois que ça commence à partir de 400 000 troupes. Donc il faut voir les infirmeries pour ça forcément. Il faut voir les infirmeries pour stocker ces 400 000 troupes. C'est encore une quête très compliquée à faire. Soigner des troupes comme entraîner des soldats et des tueurs. Voilà donc pour faire un récapitulatif. Une quête que je vous conseille de faire c'est farmer des ressources. Donc faire tout seul. Donner des ressources. Ah oui pour donner des ressources si vous vous dites. Ah non je fais cette quête 30 millions de bois mais j'ai pas 30 millions de bois. Si vous avez un gros genre dans votre kit. Tu peux me passer 30 millions de bois. Un peu plus du coup parce qu'il y a la taxe des échanges. Et je te les renvoie. Comme ça il vous envoie 30 millions de bois. Un peu plus même et vous renvoyez 30 millions de bois. C'est vrai que vous ça ne vous a fait rien dépenser. Lui il s'en fiche un peu du nombre de ressources qu'il a. Et vous fixez une quête. C'est une quête que je recommande. Attaquer des monstres très peu de points mais ça peut le faire. Attaque alcoolisée facile à faire. Augmenter sa puissance je déconseille. Donner des aides ça peut le faire si vous êtes connecté. Attaque stage 0 j'ai jamais fait mais je ne pense pas que ça donne beaucoup de points. Forger des équipements je déconseille. Quête admin guild. VIP un peu moins mais admin et guild je le conseille fortement pour les petits joueurs. Bon si vous n'avez pas beaucoup de valin c'est dommage. Mais sinon je vous conseille. Transaction dans le bateau de charge. Pour les petits joueurs c'est un peu compliqué de faire le bateau de charge. Mais pour ceux qui ont pas mal de ressources ça peut être super intéressant. Finir des recherches je déconseille. Ouvrir des cadeaux très compliqué. Bon achetez des packs je vous le demande pas. Dépensez des gemmes si vous les avez tant mieux c'est super intéressant. Etoile au labyrinthe bon bah encore une fois là. Dépensez des étoiles dans le labyrinthe si vous avez les gemmes tant mieux. Sinon c'est pas grave. Event selon infernal je déconseille pour ceux qui ne sont pas très avancés dans le jeu. Qui ne passent des gemmes pour venir les recherches chez les bâtiments très vite. Utilisez des bouches bâtiments pourquoi pas si vous les avez. Sombrony je conseille fortement en guild quand vous êtes plusieurs. Utilisez les bouches de territoire. Ne le faites pas. Tuer des troupes. Sonner des troupes et entraîner des soldats. Des troupes pareil. C'est assez compliqué à faire. Mais franchement vous pouvez le faire. Enfin si vous êtes un grand joueur vous pouvez le faire. Sinon je pense que vous pouvez tuer 400 000 troupes en une soirée. En une journée dessus. Parce que c'est un peu compliqué à réaliser. Alors au niveau des points qu'il faut faire. Pour une comme elle-même nous on vise le niveau 20. Donc c'est le tout dernier level. Donc chaque level on a 3 cadeaux. On en fait le 1. Et donc nous on vise le level 20. Pour faire le level 1 le 20. Si les 100 membres participent. Si les 100 membres font leur 7 quête même. Sans acheter la 8ème quête. Et c'est super important d'acheter la 8ème quête. Qui coûte 1000 gemmes. Même si elle coûte 1000 gemmes. Je pense que c'est super important d'acheter. Il suffit de vous faire. Il suffit que chaque joueur fasse une moyenne de 90 points. Donc pour chaque quête 90 points. Après vous n'êtes pas obligé de vous dire. Ah celle-ci a 88 points. C'est dommage. Je ne peux pas la prendre. Non prenez-la. Mais derrière vous devez devoir faire une quête à 92 points. Pour pouvoir rattraper les 2 points manquants. Ou plus même si vous voulez. Il faut avoir une moyenne de 90 points par joueur. Par quête. Et là normalement si vous êtes 100. Vous atteignez le level. Forcément on peut prendre des quêtes à 120, 130. J'ai vu des quêtes qui passaient à 240. Que s'il y a des grosses quêtes. Et 242. En 10h. 3 phases. Enfin phase 3 bien sûr. De l'event infernal. 5. 5. 5. Event infernal. Il faut terminer. Et voir 242 points. C'est beaucoup 242 points. Mais voilà. Comme je vous disais. Un quê de VIP. Pas super intéressant. Ah bah elle est partie. Au moment où je vous le dis. Elle est partie. Là elle a récolté des reçois. Vous voyez 9h, 10h etc. Elle a encore partie. Ça c'est les aides. Ça c'est. Vous les voyez qui partent etc. Mais ça c'est les R4 qui les supprime. Du coup il voit que ça fait très peu de points. Du coup il les supprime pour pas que les joueurs les prennent. Parce que. Bah. S'il les prend. Bah ça fait perdre pas mal de points. C'est un peu inutile. Une quête intéressante. 15 millions de pierres en 3 jours. Pour 119 points. C'est vraiment faisable. Après je vous avais pas beaucoup de tours pour farm. C'est dommage. Mais c'est pas faisable. Maintenant je fais une quête un peu compliquée. C'est récolter 20 millions de ressources en un jour et je vais peut-être 5h. 20 millions de ressources comment je fais ? Je vais vous expliquer. Déjà. Je spar. Je. 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 Je farm du blé. Pourquoi du blé ? Parce que le blé c'est les spots de ressources qui sont plus importants. Je prends du level 4 que le level 5 après c'est dans. C'est au niveau du fort et tout. On va éviter de trop toucher à ça. Voilà. Donc c'est du 1.575.000 ressources. Comme j'ai 5 déplacements j'y vais 5 fois. Il me suffit de farmer 13 spots. Et je récupère mon gain. Ma quête. Voilà. Donc là il me reste 2h. Donc quand les trucs ont fini ils vont revenir. Je vais les relancer. Ça va faire 10 fois. Il me reste plus rare. Il me restera plus que le faire 3 fois du coup. 5 fois d'un coup comme ça on est sûr. Après c'est vrai que je vais perdre des ressources. Le blé va revenir. Je vais le perdre. Mais ça c'est pas super important. Je m'en fous un peu des ressources. C'est juste pour la quête à 32 points. Les events solo là où vous voyez que là ils démarrent. Là c'est un event. Oui il faut regarder les events infernales aussi. Parce que là c'est entraîner les soldats à rechercher construction. Donc ça peut être intéressant. Si on arrive à finir une construction. Et commencer à finir une recherche. Et en même temps finir les entraînements de soldats. Facilement réalisable. Mais c'est une. C'est pas 5. C'est pas 2. C'est pas 3. Enfin voilà quoi. Donc c'est un peu compliqué. J'espère que. J'espère de n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions en plus précise. Vous pouvez me contacter directement par link. Et dans la description. Comme toujours sous vidéo. Sinon postez un petit commentaire en description. Enfin un petit description. N'importe quoi. Postez un petit commentaire en bas. Si vous voulez me poser une question. Si j'ai oublié des choses. N'hésitez pas à me le faire remarquer. Bien sûr. J'oublie des choses. Forcément. C'est possible. Vidéo un peu longue. Mais au moins. Elle est bien explicative. Sur le Guildfest. Et j'espère que ça vous a servi. Si vous démarrez dans le jeu. Ou si vous n'avez pas encore trop compris le Guildfest. Si des personnes qui n'ont pas compris le Guildfest. On a dit une petite l'heure de venir voir la vidéo. Elle peut être assez. Je pense qu'elle est assez simple. Pour que tout le monde la comprenne. Et moi je vous dis. A plus pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada